Bonjour. Le désir d'enfant, ça n'est pas que de la biologie. Trop nombreux sont les couples qui se tournent vers le médical dès lors que le désir d'enfant ne parvient pas à se réaliser dans un délai que le commun des mortels considère comme suffisant. Cette situation, parmi bien d'autres hélas, éclaire la fracture grandissante qui sépare d'un côté les tenants de ce que j'appellerais un individu humain et d'un autre côté les tenants d'un individu machine. Cette fracture, c'est la même que celle qui voit s'opposer la reconnaissance et le respect de la singularité du sujet d'une part et le rouleau compresseur des neurosciences, du scientisme, de la médicalisation à outrance d'autre part. Une pièce de la machine faiblie, pas grave, on va demander à la science de réparer. Une humeur est en berne, une modification de la chimie du cerveau va rétablir ça. L'enfant ne veut pas venir, eh bien on va demander aux techniques de procréation de suppler les incohérences biologiques du corps. Or, se tourner vers les techniques de procréation sans se demander d'abord si le psychisme n'aurait pas une part de responsabilité dans l'histoire, c'est vraiment nier cette part de l'humain qui nous gouverne au moins autant que la physiologie. Quand un couple désirant avoir un enfant ne parvient pas à réaliser ce désir, il est évidemment naturel de s'assurer d'abord que du côté de monsieur aussi bien que du côté de madame, rien ne s'oppose à la conception. Mais une fois les examens de base réalisés, pas de précipitation. Prenons le temps nécessaire pour explorer le versant non somatique de l'aventure. Laissons la parole se déployer, revisiter l'enfance de chacun des partenaires, faire apparaître les pierres sur lesquelles achoppe peut-être la fécondité. Prenons le temps de faire aussi prendre conscience aux partenaires que l'accession à la maternité, aussi bien qu'à la paternité, n'est pas une promenade de santé. C'est plutôt une lame de fond, une déferlante qui remet en question l'identité du sujet en même temps que la dynamique du couple. Et d'abord, pourquoi désirer un enfant ? Ce désir est-il propre aux parents ou n'est-il que la conséquence d'une pression familiale ou sociale qui prétendrait qu'une femme ne peut pas s'accomplir autrement qu'à travers la maternité ? Autrement dit, de qui l'enfant est-il le désir ? Combien de femmes n'osent pas se reconnaître et accepter le droit de ne pas désirer d'enfant ? Quitte à bousculer, il faut évoquer l'ambivalence qui régit le désir d'enfant. Il faut dire les conflits qui sont à l'œuvre entre conscients et inconscients, entre désirs présents et souffrances anciennes, entre affirmations actuelles et secrets de famille limitants. Tant que l'on ne met pas de la parole sur ces étendues inconnues, tant que l'on ne se donne pas la possibilité d'explorer ces territoires, l'engagement trop rapide dans une aide médicale à la procréation est souvent comme un éteignoire. Qu'il s'agisse de s'engager ensuite dans ce processus, dans une plus grande conscience, ou qu'il s'agisse de comprendre ce qui fait échec au processus, il faut d'abord démêler les chevaux de son histoire personnelle. C'est bien le minimum que l'on puisse accepter de vivre au titre de sa responsabilité de futurs parents. À bientôt !